Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs de pirogue, bienvenue dans cette Tric-Tac TV où nous allons, la Tric-Tac Team au grand complet, tenter l'aventure de Carcassonne Amazonas, le Carcassonne aventurier qui va nous faire descendre le fleuve de l'Amazone dans la grande série des C autour du monde. C'est ça. C'est écrit là. C'est le C de Carcassonne. C'est autour du monde et là, c'est l'Amazone. C'est ça. On a eu le Western, on a vu Amazon au Carcassonne au Pays de Candy, on a vu Féduzki, et là on a Amazonas. C'est toujours signé Klaus-Jürgen Wrede qui est l'auteur d'origine. Ils ont marqué sur la boîte parce que ça peut perdre les gens, jeu Carcassonne complet. Donc nous avons bien affaire à un vrai jeu Carcassonne complet, mais avec quelques petites améliorations. C'est ça. Pas améliorations mais quelques changements. Des changements. Et c'est illustré par Vicky Dalton. Non, c'est Doris Matthaus. Non, c'est Vicky Dalton. Pourquoi ? C'est marqué Doris Matthaus. Je suis sûr que c'est Vicky Dalton. C'est vrai ? Alors c'est marqué sur la boîte à l'intérieur parce que les éditeurs allemands maintenant mettent une petite bio, tu vois, sur... Vicky Dalton. Ah ben t'avais raison. Oh là là, tu faisais tout ça exprès pour que je regarde à l'intérieur du... C'est ça, voilà. C'est une anglaise. Tu pourras passer dans mon bureau ? Oui, ça a l'air. Bien sûr, avec plaisir comme d'habitude. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est toujours un joué d'été Philosophia. Je vois bien que ce n'est pas les mêmes dessins. Oui, c'est mieux. Et Pym. Ça reste quand même pour 2 à 5 joueurs à partir de saison pour des parties de 35 minutes. Ouais. C'est Philosophia en français, mais c'est Hansim Gluck de l'origine. De l'origine. Ça, je n'en ai pas besoin, je la posais pas devant moi. On va regarder la tranche de la règle qui est ici présente. Je fais comme ça, comme ça, ça énerve les gens. On va la regarder, donc c'est bien illustré. Voilà, la règle, voilà. En fait, c'est une règle qui a subi un changement avec les nouveaux graphismes, les nouvelles illustrations qu'il y a eu lorsqu'ils ont recommencé toute la collection sous l'impulsion de Philosophia et c'était en 2015. Bien. Alors, j'ai envie de dire, Guillaume, comment cela fait un outil longue nombre, s'il te plaît, donc ? Eh bien, Carcassonne, donc de base. Ça veut dire, regarde, notre tour, on prend une tuile, on la retourne et il faut la mettre en jonction avec d'autres tuiles, faire en sorte que les paysages concordent, comme d'habitude. OK. La deuxième chose qui est comme d'habitude, c'est qu'on va poser nos meeples et là, ils ont fait des petits meeples spéciaux qui sont des petits campements, des petites huttes qui vont remplacer nos fermiers, on va dire, par rapport aux jeux de base, donc ceux qu'on va mettre dans des champs. Donc là, on en a deux, c'est obligatoirement pour mettre dans les forêts, là, l'équivalent des champs, pour rapporter des points. Sinon, on met son petit bonhomme au lieu des chemins, c'est les affluents de l'Amazone ou alors dans les petits villages, bref, etc. Et il y aura les décomptes comme dans Carcassonne. Il y a ce qu'il faut sur Trick Track pour que les gens puissent aller voir. OK. Maintenant, voyons justement les différences. Parce que moi, je n'avais pas joué à Carcassonne depuis à peu près dix ans. Oui. Ah bon ? Alors, il faut peut-être que je te... Donc, du coup, non, c'est bon, hein. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est deux points par tuile qui composent le village, deux points par... Un point par chemin et puis les petites coupes de fruits font des bonus. On va voir tout ça. Bref, les changements, ils sont justement sur ce plateau qui est directement ici présent. Deux à trois joueurs, on le retourne pour quatre à cinq joueurs. OK. Et puis, on a nos pirogues qui vont être au-dessus, c'est séparé en cases. Et la première règle est, on ne jouera aucune tuile en... en aval diamant. C'est ça, en aval. En aval de l'Amazone, tant qu'on n'a pas justement continué l'Amazone. Donc ça, pour l'instant, c'est notre limite de pose de tuile. On ne peut donc jouer pour l'instant qu'autour. D'accord. D'accord. Là-dedans, il y a des tuiles Amazon. Quand il y a une tuile Amazon, alors je la pose à la suite de l'Amazone et on peut continuer d'explorer de plus en plus bas comme ça. Les Amazones l'aval. Les Amazones l'aval. Alors que... Alors que... Là-haut, c'est Marcel. Là-haut, c'est Marcel. Et eux, ils crachent. Et chez Marcel, ils crachent. Donc, la deuxième règle particulière, c'est que si je ne pose pas de meeple à mon tour, donc j'ai pris ma tuile, je la regarde, je la pose. Si je ne pose pas de meeple, alors j'ai le droit d'avancer ma pirogue d'une case. OK. Pourquoi est-ce que ça va être intéressant d'avancer la pirogue d'une case ? C'est parce qu'au moment où il va y avoir un décompte Amazon, qui est donc un décompte un peu particulier, c'est-à-dire au moment où je pose une tuile Amazon, celui qui est en tête va gagner autant de points que... Il y a deux éléments qui sont toujours dessinés sur les tuiles Amazon, des caïmans et des piranhas. Celui qui est en tête, donc, et tous les joueurs en cas d'égalité, remporte autant de points que le nombre de caïmans plus le nombre de piranhas. OK. Et le deuxième ou les deuxièmes ex-echo ne gagnera que les points piranhas de la tuile jouée ici. Voilà. Donc, être en tête de l'Amazon, ça donne des points au moment où on va mettre des tuiles Amazon. Et il y en a un petit paquet, donc ça peut scorer, mais il faut être en tête. Et pour être en tête, il ne faut pas poser de meeple. Et pas poser de meeple, ça veut dire ne pas gagner de points avec les autres éléments. Et là, si on t'arrête pas, tu tournes en boucle. Tout à fait. Alors, il y a ensuite une autre petite particularité qui est la suivante. Sur certaines tuiles Amazon, il y a un point d'exclamation. Et quand on sort une tuile avec un point d'exclamation... On tape sur la table, vite ! On va mettre en plus une double tuile Amazon à la suite. Et donc, du coup, c'est cette tuile-là qui va être décomptée à la place de la tuile qu'on avait posée. Et dernière chose, quand on termine la partie, il y a des points pour ici, dans la version 2 ou 3 joueurs, 6 points pour celui qui a été le plus loin, plus 3 points et 0 pour le dernier. Voilà, c'est tout. Et les huttes, c'est dans la forêt. Donc, une fois qu'on a posé dans la forêt, c'est tout le reste. Et les bonhommes, c'est tout le reste. OK. Et puis enfin, mais ça, on le verra uniquement en jouant, il y a un dernier petit moyen pour faire avancer sa pirogue. On va le laisser découvrir en commençant la partie. Vas-y, Falle, à toi. OK, je prends n'importe quoi, on s'en fout. Ah oui, de toute façon, on mangeait ça. Ah, mais j'ai un bout de feu. Ah ben voilà, ça tombe bien, c'est justement ce que je voulais dire. Vas-y, pose la tuile où je veux. C'est quoi ? Mais je suis obligé de la poser, il faut qu'elle soit concomitante. Tout à fait. Par exemple, ça, c'est con. Et puis, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit non plus. C'est la Val. C'est la Val, on n'a pas le droit. Ouais, mais c'est joli de faire un fleuve là, ça, merci. Alors, les animaux sont justement ce qu'ils vont scorer dans les jungles. Donc, si tu poses un village ici, pour l'instant, ça te ferait un point, mais c'est scorer enfin. D'accord. Et là, ça serait deux points. Et là, ça serait deux points dans cette jungle-là. Mais la jungle, elle est là, pour le moment, elle est partie pour être grande, cette jungle-là. Ah ben, c'est pour ça que tu peux te poser là directement. Et après, vous l'avez dans le fion. On ne peut plus se poser dans cette jungle-là que ce qu'on n'arrive pas. Ils auraient pu faire une adaptation Carcassonne-Colon. Oui. Là, c'est quoi ça ? Alors, c'est le dernier point. Si tu te mets sur le fleuve, donc tu mets un meeple sur le fleuve, ça veut dire que ta pirogue avance de 1, parce qu'il y a un petit symbole pirogue dessus. Et comme on ne peut plus te le prendre, c'est le seul moment où... Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'histoire de truc fermé, pas fermé ? Alors, ce n'est pas fermé, pas fermé. C'est si je mets une tuile qui agrandit un de tes territoires, villages, forêts, je ne peux pas m'y mettre, t'y es déjà. D'accord. Par contre, si c'est 10 joints que je me mets et qu'on rejoint, alors là, il y a une histoire de majorité. Écoute, je m'y mets parce que quand même, là, ça a l'air plutôt pas mal comme... Donc, tu as posé quelque chose, tu ne l'as pas posé sur le fleuve, donc ta pirogue n'avance pas. Et ta pirogue n'avance pas parce que tu as posé ton campement, c'est à moi. Je pioche une tuile. Je fais, tiens, comme ça, histoire, je montre. C'est peut-être n'importe quoi. Je pose un petit bonhomme dans le village. C'est toujours dans la tuile qu'on vient de poser. Le village se termine. Donc, c'est deux points par élément. Donc, un, deux, trois, quatre. Quatre points pour ce petit village. C'est quoi tes éléments-là ? Alors, le village, il est constitué de un, deux, donc une partie, trois, quatre, une deuxième partie. C'est deux points par partie par tuile. Et tu reprends ton meeple ? Eh bien oui, puisque le village est terminé. Ah oui. Donc, c'est fini. On ne peut plus le marquer. D'accord. C'est terminé. C'est à toi. Alors, moi, j'ai quoi ? Moi, j'ai... Oula, j'ai du grand village avec un peu de forêt. Ben, fait. Il y a encore un village là-bas, si tu veux. Ouais, mais t'as vu, c'est un village à trois côtés. Ah non, je peux le faire comme ça. Et aussi, je peux terminer un petit village. Si tu veux. Directement, tu vois. Non, parce que là, du coup, ça ne matche pas avec... Ah mince. Ça ne matche pas là. Donc, ça ne marche avec aucun village, visiblement. Non. Donc, du coup, c'est plutôt forêt. Ça va être que de la forêt. Là. Écoute, la forêt, c'est beau, la forêt. Le fruit, c'est plus un point. Là, c'est deux points pour le moment, à la fin. C'est ça. Je me mets dans la forêt, tiens. Non, c'est la hutte, pardon. La hutte. La hutte dans la forêt. C'est ma forêt. Il a le droit, parce que ça, ce n'est pas connecté, mais ça risque de l'être. Oh, regarde, je peux continuer encore plus la forêt géante. Et les fruits, c'est quoi les fruits, tu m'as dit ? Les fruits, c'est plus un point. Tu peux faire. Oui, tout à fait. Tu pourrais faire ça aussi. Non, je veux savoir de quel côté on met les animaux. L'animal, c'est chez moi. Là, je ne peux pas le mettre parce qu'il y a ça. Non. Ah, c'est dommage. Hey. Je ne peux pas le mettre là, cette tuile. Bienvenue. Alors, il y a une variante qui est non officielle, mais qui permet de donner un peu plus de maîtrise à ce jeu. Parce que là, on le voit, on pioche une tuile. Et puis, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas de jeune tuile en main. La variante, c'est qu'on a trois tuiles en main, on en joue une et on en repioche une. C'est une variante de base, on va dire, quand même. Beaucoup apprécient de jouer avec celle-là pour… Non, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais embêter le mobs en mettant de la forêt par là-bas, tu vois. Sauf que ce n'est pas chez moi. Tu ne m'embêtes pas ? Non, mais je peux faire ça pour qu'elle soit chez moi. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux prendre la rivière ? Laquelle ? Celle-là, là ? La rivière… La rivière… Ça marche. Ok. Ça y est, il est parti. C'est parti. C'est à moi. Mais c'est bon, ça. Regarde ça, comme il est grand, ce village, avec plein de fruits. Hop, je mets un mipple dedans. Le village est à moi. D'accord. Je peux piocher pour commencer à réfléchir, c'est ça aussi. Alors, c'est pareil, ça, ça fait partie. En tournoi, les tournois officiels de Carcassonne, ils ne le font pas, dans les finales en tout cas, parce que, justement, quelqu'un avant toi aurait pu peut-être piocher cette tuile-là. Ouais, ouais, ouais. Super, bon. Ouais, ouais, ouais. C'est ici les gros gros joueurs. Nous, on n'est pas des gros joueurs. Alors, ça, c'est là, forêt, 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 là, pour combler. Oui, ici, là, si tu veux, forêt, forêt, forêt. Ça, c'est pas possible. Là, par contre, c'est forêt, forêt. Et on est en train de faire une gros gamme. Forêt, forêt, c'est pas mal. Eh oui, eh oui. Tiens, tu mets ma forêt dans le coin, là-bas. Ça roule. Voilà. Est-ce que tu poses un mipple ? Là, c'est rejoint, par contre. Oui, il ne peut pas. Donc… Ah non, on est tous les deux… Ça y est. On est rejoint. Pour l'instant, les points sont à nous. Les points sont à vous parce que vous êtes à égalité. Les deux forêts se connectent par ce point. Mais on ne peut pas en poser tant qu'on n'a pas rejoint. C'est ça. OK. Donc, si tu veux prendre la majorité, il va falloir que tu déconnectes et que tu reconnectes. Quoi ? Mops. Donc, je ne pose pas, j'avance mon bateau. D'accord. Tu es le jaune pipi ? Oui. OK. À toi, Fall. Il reste le bleu cacot. Oh, regarde. Oh, le gros village. Le gros village. C'est le village du l'eau. Ah oui, pas mal. Je fais ça. Moi, je triche avant. Alors, un cas super intéressant de la part de Fall, c'est que tu as plein de choix. Très intéressant. Si tu te mets ici, tu reprends ton meeple et tu as quatre points. Un, deux, trois, quatre. Si tu te mets sur le fleuve, ça te fait un point, deux points, trois points, et ta pirogue avance de un. C'est un point par fleuve, tu récupères ton meeple. Parce que tu peux toujours te mettre dans l'eau de village en faisant… Mais c'est bien le coup de poser un meeple et je le récupère là, en plus. En plus, tu le récupères. C'est mieux d'avancer et de faire trois points, je crois. Voilà. Donc là, je fais ça. Donc, je marque trois points et ma pirogue avance. Un, deux, trois. Trois points, c'est un point par fleuve. Et plus personne ne peut le faire là. Et plus personne ne peut le faire, puisqu'on ne pose son meeple que sur la dernière tuile posée. J'aimerais bien montrer… Bah tiens, moi, je vais finir mon village en attendant. Pour l'instant, je fais ça. Je ne pose pas de meeple. Tu ne finis pas. Et donc, j'avance. Non, le village n'est toujours pas fini. À toi. Ok, moi, j'ai tiré une forêt avec… Je vais la mettre là, comme ça. Ouais, ça change pas mal. Tu ne peux pas. Il y a un village, là. Il y a un village, là. Par contre, là-haut, si tu veux. Là-haut, ouais. Partir par où ? Par là ? Par en bas ? Il y a deux canaux, là. Ah oui, si tu mets ton meeple, tu avances de deux. Tout de suite, quand ça sera terminé. Non. Au moment où tu poses. Au moment où il prend possession du fleuve. Il change le jaune pipi. Donc là, ça avance de deux, puisqu'il y a deux. Un, deux. Personne ne peut lui prendre, puisque pour l'instant, tu es dessus. Donc, voilà. Ça va. Ouais. Oh, regarde, ça va. Ça y est. C'est quoi ça ? Tuiles Amazonie. C'est quoi ? Tuiles Amazonie. Donc, premièrement, tu la mets ici. Voilà. On va attendre que j'aime un dézoom pour voir la tuile Amazonie. Amazon, pardon. Et là, elle a un point d'exclamation, donc tu installes en plus celle-ci. Qui fait quoi ? Là, elle a un seul sens. Voilà. Comme ça. Et attention. J'aime beaucoup. Donc, tu vas jouer. Je trouve que je pense quelque chose ou pas ? Tu vas jouer. Alors, je peux me mettre sur quoi ? Sur la dernière tuile. Sur la dernière tuile. Donc, ici, ou là, ou dans la forêt. Ou là, dans le fleuve. Et les poissons, c'est quoi déjà ? Le fleuve, non. Ça va être les pirogues qui vont nous donner des points. Ah, ok. Là, le village, il a l'air bien avec tous ses fruits. Oui. Il n'est pas fermé encore. Il n'est pas encore fermé. Ok, voilà. Maintenant, comme on a posé une tuile Amazon, on arrête et on regarde qui est-ce qui est en tête. Oh, dis donc. C'est jaune. Dis donc, dis donc. Un, deux. Alors, attends. Oui, Phal, pardon. Oh, oui, oui, oui. Tu as le droit, Phal, de dire, je ne le pose pas. Pour avancer. J'avance de 1 et je fais égalité. C'est mieux. Ben voilà. Merci de me squeezer une règle. Voilà. Voilà. Donc, du coup, maintenant, Amazon, un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq points pour le ou les premiers, c'est-à-dire jaune et vert. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et pour le deuxième, seulement les Piranhas. Ça ne fait qu'un point d'écart. Donc, ça fait quatre. Un, deux, trois, fait quatre. C'est moche. C'était peut-être pas si intéressant comme ça de reculer. C'est pour un point. Ça fait pour un point. Ben, on peut peut-être le refaire, effectivement. Parce que là, par contre, moi, je ne marque rien du tout. Ouais, je préfère. Tu m'as bien baissé, là. J'attendais là. Un, deux, trois, quatre. Donc, Phal, tu as marqué juste un point de moins et tu as mis ton bonhomme. Ben oui, c'est plus malin. Ah oui, oui. Moi, je préfère. Tu as reculé, là, du coup. Oui, je reculé. Il ne faut pas décoller. Ben, je tentais ma chance. Ben, je vois bien. Je cherche toujours en avance. Attends, c'est moi d'abord. Je sais. Je vais poser. Alors, là, regardez. C'est magnifique. C'est un gros village. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Putain, onze points. Onze, quatorze, ça fait quinze. Je récupère mon petit bonhomme et je peux mettre un bonhomme sur la dernière tuile. Ok, vas-y, c'est pas plaisir. Ben, je vais le mettre. On a vu tous les changements, là. Là, on a vu tous les changements. Je vais mettre, d'ailleurs, un petit campement parce que je pense que vous allez m'entuber avec les animaux. Donc, je vais mettre un campement. Mops. Vas-y, Mops. Tu arrêtes un campement ? On a chacun un campement, oui. On en a deux, pardon. Écoute, là-bas, je ne peux plus y jouer chez moi. Il va falloir que je joue ailleurs. Là, j'ai de la forêt village. C'est pas mal, ça. Alors, on a moins de meeple que dans le jeu de base. Tiens, tu mets là-bas, près de la rivière du bas, là, ouais, c'est ça. Non, là, tu étais bien, ouais. Oui, bien, bien. Il y a la forêt. Alors, forêt ou village ? Forêt ou village ? Ou avancer ta pirougue ? Non, forêt ou village. D'accord. Forêt. Alors, un coin, ici, n'est pas une connexion. Donc, cette forêt-là n'est pour l'instant pas cette forêt-là. Non, non, je suis d'accord. Si on l'enferme ici… C'est une petite forêt. Allez, mets-moi sur la forêt. Non, c'est un village, alors. Une hutte. Une hutte. Donc, moi, c'est ça. Ça, c'est chiant parce que ça ne peut pas aller là. J'ai de l'eau. C'est chiant, cette eau. Ça peut aller là, par contre. Ça peut aller là, mais c'est chaud des fesses. Pas mal. Il y a de la pirogue. La rivière et la… Non, non. La rivière… La rivière… Oui, donc je disais, on a moins de meeple, mais comme ne pas en mettre, ça te fait avancer la pirogue, on peut poser moins de meeple. Ok, je vais me marquer aussi, moi, des points magnifiques. Allez, hop, il prend le village. Ça marche. Super. Génial. Eh ben… Ok, tiens. Alors, je pose… Tu peux me le fermer, en fait. Bah oui, je peux te fermer. Ah oui, t'as raison. Non, non, non. Tu es mon ami. Oui. Tu sais, tout à l'heure, le mobs, il a joué contre toi. Tiens, attends, attends, attends. Ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que tu le racontes-toi ? Regarde, regarde. Je vais jouer ici et je vais me poser dans ce village-là, histoire qu'on soit vraiment copains. C'est bien ça. Il y a immédiatement le village d'ici. Il prépare la gay pride ici. Mais il n'y a personne. Et je n'ai pas le droit de me mettre là puis là, donc il a fallu que je choisisse. J'ai fermé un village pour… Moi, j'ai du village et de la forêt. Ah, t'as trois forêts ? Ah non. Non, j'ai du deux. J'ai les opposés, en fait. Donc, je peux finir le village de Falle. Oui. Non. C'est jamais une bonne idée. Sauf si ça lui permet de faire moins de points, ça c'est bien. Ah ben, en championnat, des fois, il se le ferme rien. Ah oui, parce que moi, j'ai prévu d'aller jusque-là. Ah voilà, c'est ça. Tiens, ferme-lui. Ah, salope. Parce que je m'en rajoute un singe comme ça. Ah oui, ça me fait huit. Hop, un, deux, trois. Deux, quatre, six, six. Sept. Allez, sept pour vert. Et à moi. Quatorze. Moi, j'ai encore plus juste ça. Alors, je peux agrandir comme ça ou pas ? Non, parce qu'elle se met… c'est l'Amazon qui prime. D'accord, le grand. Ouais. Comment je vais aimer faire ça ? Ça ne change rien. Donc là, il y a deux points pour le premier, un point pour le deuxième. De quoi tu parles ? Crocodile. Ah, ça, on ne les compte plus ? Non, c'est fini. Faut que je joue sur… je prends ça, par contre. Non, il n'y a pas de point d'exclamation. Ah oui, d'accord. Et je suis obligé de mettre sur une tuile comme ça ? Si tu veux mettre, c'est sur celle-là. Sinon, tu avances ta pirogue. Je vais lancer ma pirogue parce que là, qu'est-ce que je fasse ? Bah, tu peux mettre ton bonhomme là. Elle avance de 1, de toute façon. Donc, tu prends les points et en plus, tu prends le fleuve. Ouais, le fleuve. J'ai à foutre, moi, du fleuve. Je fais des maisons. Non, les… Des villages. Des villages. C'est toujours un peu juteux, les villages. Ils m'ont fait un peu que ça, des fois. C'est tout fait. Lui, il va rester deux ans, son pion, là. C'est compliqué de fermer. C'est une technique de Carcassonne aussi. C'est de ne pas fermer, de rendre impossible à fermer des zones et comme ça, on ne récupère plus. Il y a pénurie de meeple. Meeple death, comme disent les joueurs de manière. Non, je ne vais pas jouer. Je vais avancer parce que je n'ai rien à faire d'intéressant. D'accord. Donc, tu avances de 1. Ce qui fait que jaune et vert gagnent deux points. Super. 1, 2. Tu es complètement à la ramasse, moi, les gars. Il suffit d'un village et c'est bon. Je ne vais pas prendre. Voilà, on a tout compris. En tout cas, si jamais vous vous posiez encore des questions. 1, 2, 3. Moi, je vais quand même un petit peu avancer sur le fleuve. Donc, je vais prendre le fleuve qui est ici. Et puis, je vais avancer ma pirogue de 1. Vas-y. On est en train de se barrer. C'est la courte. C'est ça. Dans quel sens ? Comme ça ou comme ça ? Tout m'importe. Peut importe. Tu as de la forêt quelque part parce que par là, ça pourrait être intéressant. On se fout complètement. De toute façon, on ne va pas aller jusqu'au bout là maintenant parce que je crois que tu dois rentrer chez toi. On a tout compris. Tu poses un meeple ou pas ? Ben non. Non. Alors, ta pirogue avance de 1. Pouf. Tu gagnes 3 points. 1, 2, 3. Et Fallon gagne 2. 1, 2. Voilà. C'est à moi du jour. On va arrêter là. Ça fait le nombre de points. On a joué tous autant de coups. On a joué tous autant de coups. Et tu as gagné, c'est ça ? Ben oui, c'est ça que c'est bien. On gagne ça parce qu'il y a des décomptes finaux. Il y a des décomptes finaux. Admettons qu'on pose du coup la fin de l'embouchure. Le jaune est premier. Voilà. Le jaune est premier. Moi je suis deuxième. Et après on compte toutes les forêts. Toutes les forêts. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le mobs, ce qu'il a dans la forêt. Alors si, si, tu as raison Fallon. C'est bien. En fin de partie, ce qui est incomplet compte. Donc là, mobs aurait un point, deux points de fleuve incomplet. Donc tu aurais deux points. Ici dans cette forêt, vous êtes tous les deux présents. Et à égalité, ça me fait. Comment tu t'es mis là ? Ah oui, c'est vrai. Il a relié. Il t'a relié. Donc du coup, ça te vire. Ah d'accord. Ok. Ça fait un point, deux points, trois points, quatre points, cinq points, six points, sept points, huit points, neuf points. Neuf points pour moi. Eh ! Six, sept, huit, neuf. Alors ensuite Falle. Non, ça c'est moi. Un point, deux points, deux points. Vous êtes dernier en fait. Deux points. Ici Falle, un point. Pourquoi un point ? C'est moitié. Les fruits, ils comptent plus. C'est un point. Ah oui, à la fin, il n'y a plus qu'un point pour bleu. Et puis… Mais ça ne serait pas passé comme ça. Je n'aurais pas laissé le box contrôler cette partie de la forêt dans laquelle j'ai des grands projets. Peut-être deux huts. Peut-être deux huts. Peut-être deux huts. C'est vrai. Il faudrait tenir à égalité et c'était quand même bien juteux. Bien. Vous avez vu les tournois et les aboutissances de Carcassonne version Amazonas. C'est ça. Voilà. Il y a plein de changements. Ça change un peu carrément le jeu quand même. On réfléchit. On garde la base. On garde la base. Oui, oui. Ce qui était déjà le cas dans, par exemple, un de ceux qui est assez intéressant, c'est la mine d'or à Carcassonne Cowboy. Parce que là, c'était même carrément méchant. On pouvait aller piquer les trésors des autres. Là, il y a un peu d'interaction autour de la course sur Amazon, mais c'est moins méchant. On aurait pu déforester, des trucs comme ça. C'est vrai. Ça aurait pu être méchant. Combien ça coûte, ça ? Tu ne sais pas. Le prix habituel, 30 euros. Ah oui, d'accord. Je suis allé dire le prix habituel. C'est la phrase que je ne sais pas. Aux alentours. Aux alentours d'euros. Dans toutes les bonnes boutiques, c'est arrivé là. 35 euros, pardon. 35 euros. Le prix qu'il faut. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Bien. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci Mobs. De rien. Vous avez vu ce qu'il faut ? Tu as gagné. Non, tu n'as pas gagné du tout. Mais non, tu n'as pas gagné. Tu es jaune. Le jaune ne va pas gagner. Tu as gagné. Non. Voilà, vous savez tout. Pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. C'est ça. C'est le propos. C'est marrant. Ce plan sur la piste de score. On s'en fout. Tu n'as pas gagné. C'est là que c'est. C'est là. On dit au revoir. C'est là, Germain. Tu as gagné. Je crois qu'il est grand temps de regarder sa caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble Ciao. Géné PorteSignat est agréable. Wow t'serté sans fin! C'est pas gagné par courage ça dépendon referred de bouger soit non plus que l'espagné